bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va très bien pour ceux qui savent pas je suis arrivée au sénégal a pas très longtemps et je suis arrivée en pleine période d'hivernage donc il fait très 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 humide très chaud attendez deux secondes bienvenue dans le vlog donc bref le planning d'aujourd'hui ce matin je vais faire le tchibu jen le sami tchibu jen avec ma mère je vais bien manger et ensuite je vais rejoindre des bottes à des engor donc je vous amènerai pour voir un gore un peu et tout et en fait on aura un shooting là bas et voilà ça va être un peu ça alors qu'est ce que nous avons aujourd'hui pour faire le tchibu jen alors pour faire le tchibu jen nous avons le tchibu jen rouge il y avait la sauce tomate et le tchibu jen blanc dans la sauce tomate nous avons la patate douce nous avons le gombo le chou les carottes le poivre le lavé le manioc le manioc l'aubergine voilà on peut ajouter aussi l'aubergine blanche ça s'appelle le garatou en hollande ça s'appelle le garatou et là tomate ok c'est un peu à nous de mettre un peu nos ingrédients ce qu'on veut mettait dans quoi on met les légumes qu'on désire mais en général nous trouvons ces légumes dans le tchibu jen ont comme ça qu'on achète les mangos les mecs qui passent par la fenêtre et lui on récupère les mangos directement c'est pas bien ça les mangos sont arrivés 1200 je crois que ça fait 2 euros 2 euros tout ça incroyable donc t'as mis quoi ? oignon vert, de l'oignon vert, de l'ail, du piment sec, du sel, du poivre là je vais mettre le persil et le coriandre ça t'applique quoi comme poisson ? ça c'est une odorade donc on peut faire ça avec du capitaine on peut faire ça avec du merlin, on peut faire ça avec du tchof, de la badech on peut recommencer la préparation de la sauce secouille on peut être un choc, de la piscine de la piscine de la piscine de la mèche on peut faire ça, j'ai dit qu'il est tombé olé, on va voir, de l'air, juste pour les bras, de l'air, qui sont tombés Donc après avoir lavé le riz on le met directement dans la sauce et voilà le résultat on va bien Donc là c'est parti direction Oungor, j'ai trop mangé Là on est arrivé à Ngor, je suis avec Tosatyalo, je vous mets son instagram juste ici parce que c'est un très beau photographe, vidéaste tout ce que vous voulez aller voir T'as vu le soleil il est revenu, ça fait du bien, on pensait qu'il allait pleuvoir Voilà ! Donc là on part à l'aventure sur l'île de Ngor, bon j'ai chaud, on va apprendre des choses ou bien ? Toi tu connais quoi sur l'île ? Est-ce que tu connais un peu l'histoire et tout ? C'est les vaguements quoi ! Je sais qu'il y a beaucoup de célébrités qui vont venir ici Ah ouais ? Voilà, tout comme l'élecone Hummm C'est bon Voilà ! Une toute petite rue Du coup là on va profiter pour faire du paddle l'eau, vous pouvez faire du paddle ici, vous pouvez faire du kayak et du paddle aussi Donc de toute façon je vous mets les prix et tout et c'est parti, j'ai trop chaud, là il faut vraiment que j'aime pas aimer C'est parti ! Donc là on avait très soif, on est parti prendre des petits copains Donc là on avait très soif, on est parti prendre des petits copains Et ça y est c'est un peu la fin du vlog, c'est la fin de la journée K.O. Pécnique, mais en tout cas c'était hyper cool, ça fait du bien d'aller un peu surtout sur les îles aux alentours de Dakar La prochaine île, peut-être ce sera Gauré ou l'île des serpents, on verra bien Mais en tout cas voilà En tout cas je crois que vous avez kiffé le vlog Et si vous avez n'importe quelle question, dites moi en commentaire et je vous dirai N'oubliez pas de dire Likez, commentez et partagez Merci Merci